« Fréquences médiévoles » « Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévale. » « Donc là, on est toujours à la fête des remparts de Dinant et puis on est avec des vikings, des vrais de vrais. » « D'accord ? Donc là, vous entendez le bruit du soufflet d'une forge. » « Et donc, il y a des visiteurs aussi qui sont là et tout, qui sont en train d'aider les reconstituteurs à faire rougir un foyer, pour chauffer un fer qui, après, va être martelé. » « Et je ne sais pas pourquoi. » « Voilà, on va m'expliquer après. » « Je ne vais pas approcher trop le micro parce que sinon, il va risque de souffrir un peu. » « Vous entendez un peu ce bruit de soufflet. » « On est en plus dans un cadre magnifique parce qu'on est à l'abbaye de Léon, qui est juste au pied de Dinant. » « On est sur les bords de la Rance. » « Cette rivière qui se jette après dans la mer, au niveau de Saint-Malo. » « Et voilà. » « Le fer a été battu et mis dans l'eau. » « Bonjour. » « Comment ça va ? » « Ça va bien, ça va bien. » « Il fait bon pour faire un peu de forge. Il y a un peu de vent et tout fait frais. » « Un peu d'air, c'est plutôt agréable, oui. Un peu d'air pour naviguer et un peu d'air pour travailler. » « Tu n'es pas très scandinave comme viking, j'ai l'impression. » « Ah, qu'est-ce qui te fait dire ça ? » « Je ne sais pas. C'est une bêtise. » « Tu ne parles pas scandinave, c'est ce que je voulais dire. » « Ah non, 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 non. » « Tu ne parles pas vieux norois. » « Non, on parle normand moderne. » « Effectivement. » « Est-ce que tu peux nous expliquer un peu là où on est dans un camp ? » « Là, il y a une classe, un centre aéré plutôt qu'en train de regarder des membres de ta troupe en fait. » « En train de faire de la reconstite et tout. » « Avec des membres aussi qui s'habillent pour une démonstration de combat. » « Est-ce que tu peux présenter un peu votre troupe, votre campement et tout ? » « Bien sûr, bien sûr. » « Alors la troupe s'appelle l'Eita de Bardaghi. » « C'est une association qui a été fondée à Rouen en 2003. » « Qui commence à être relativement ancienne. » « Et puis on a eu le plaisir d'être invité par l'organisation de la fête des remparts à participer à ce merveilleux événement » « qui se déroulera demain et après-demain dans les remparts de Dinan. » « Mais avec une petite touche supplémentaire, c'est qu'on a commencé, nous, en début de semaine, on a commencé mardi. » « On a mis notre bateau à l'eau à Saint-Malo. » « On a eu la joie de redescendre la Rance à la rame, entièrement immergée dans les conditions de l'époque. » « C'est-à-dire avec un bateau de l'époque, avec les costumes et tout ce qui va avec. » « Et de redescendre jusqu'à Dinan à la voile. » « Ça prouve que c'est possible. » « Il faut comprendre qu'évidemment, la Bretagne, c'était un endroit qui était quand même pas mal visité par les Vikings. » « Et en plus, quand on rentre dans la Rance, même s'il y a une question de proportion, on a presque l'impression d'être dans un petit fjord en fin de compte. » « C'est exactement ça. C'est exactement les conditions qu'on a ressenties. On a eu le plaisir de naviguer un petit peu partout en Europe. » « La Rance, c'est exactement cette remarque que s'est faite l'équipage en disant « Voilà, ça y est, on est dans un fjord danois. » « Et on remonte tranquillement vers une destination pour faire du commerce ou peut-être un petit peu de piraterie, on verra. » « C'est bien de rappeler, les Vikings faisaient les deux aussi. Et l'un n'empêchait pas l'autre. » « Et l'un n'empêchait pas l'autre. Voilà. Donc on est venu chargé de marchandises, évidemment, qu'on essaiera de vendre. Et puis si le commerce ne se passe pas bien, on verra comment peuvent se dérouler les négociations. » « Vous allez embêter les moines de l'abbaye d'à côté, c'est ça ? » « Non, 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 non. Ils nous accueillent dans leur jardin, pour le coup. » « Donc on va essayer de se comporter comme des gens dignes et civilisés, autant que possible en tout cas. » « Et donc effectivement, on est ici pour accueillir, tu l'as dit, des groupes d'enfants, pour les faire toucher du doigt un petit peu cette période et ce peuple un peu mythique, un peu fantasmé aussi que sont les Vikings. Et donc au travers de différents ateliers. Alors on va parler évidemment du bateau, de la navigation, de la manière dont tout ça s'est construit, ça s'assemble et quelles sont les performances nautiques de ce type de bateau. On va au travers de la forge, on l'entendait tout à l'heure, expliquer le travail du métal. Là aussi, c'est lié au bateau, tout ça, pas seulement, mais c'est aussi lié au bateau, puisque les bateaux sont construits à clin et assemblés avec des clous et des contre-rivures métalliques. Assemblés à clin, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que la grosse différence entre un bateau viking de l'époque et un bateau du reste de l'Europe de l'Ouest, c'est que dans le cas du bateau viking, les planches sont assemblées les unes contre les autres et fixées à l'aide de rivets de fer. Et seulement une fois qu'on a terminé d'assembler la coque, on va venir fixer à l'intérieur quelques pièces de bois que l'on appelle des membrures pour donner un tout petit peu de rigidité. Ce qui fait qu'on a un bateau très léger. L'autre option, c'est de construire une grosse charpente. Imagine la charpente d'une maison, il s'agit de la charpente. Mais inversée. Autour de laquelle, on va venir clouer des planches. Et là, on a une structure qui est beaucoup plus lourde et beaucoup plus rigide. Ce qui fait que nos bateaux viking sont très légers, très fins, très rapides, et ont la capacité, compte tenu de leur faible tir en dos, de remonter dans les rivières très très hauts. A l'époque, évidemment, les rivières ne sont pas draguées. Donc tout ça, on imagine des bancs de sable, on imagine des courbeaux qui fluctuent énormément, différents bras, etc. Il faut se replacer un petit peu dans le contexte des rivières de l'époque. Et là, effectivement, ça passe partout et ça va très vite. C'est toute la force, justement, des flottes vikings, à la fois pour le commerce et pour la guerre. C'est qu'en effet, ça peut remonter. On pense évidemment à Paris, le grand siège de Paris. Et donc, évidemment, il remontait même plus loin, en fait. Parce que la Loire, je crois qu'il remontait quand même jusqu'à très loin, en fait. Tout à fait. Et sur la Loire, on sait même qu'ils ont remonté le Rhône jusqu'à Valence. Donc on parle souvent des vikings associés à la Normandie. En réalité, tu y as fait allusion tout à l'heure, la Bretagne a été largement autant concernée. La Touraine, les Pays de Loire, l'Aquitaine, toute la façade ouest de l'Europe a été concernée par les vikings. Et même en Méditerranée, en Espagne notamment. Il y a des cas fameux de commerce et de chèques vikings, notamment à la Andalouse. Et alors, ce qui est chouette en plus, c'est que vous avez dans votre campement, vous avez à la fois, bon, il y a deux de vos membres qui s'habillent en guerrier, en mode guerre. Donc voilà, évidemment, pour montrer cet aspect-là. Mais vous montrez aussi d'autres aspects. Il y a la forgée, l'artisanat. On voit, vous avez des membres en fait qui sont en train de, semble-t-il, d'assembler un filet, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. On essaye de montrer les différentes facettes. Tu l'évoquais, le côté guerrier, c'est ce qui est le plus couramment évoqué. Nous, on essaye de s'attacher à montrer un petit peu les autres aspects. Alors, effectivement, il y a l'atelier de la pêche, où on montre la fabrication des filets, des hameçons, de différents accessoires liés à la pêche. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Scandinavie, c'est quand même très largement une terre bordée d'eau. On évoquait les fjords tout à l'heure, la façade maritime, etc. Donc la pêche, c'est quelque chose qui est très, très important. D'autant plus quand on possède des bateaux efficaces comme ça. On parle également des voyages des Vikings. Donc on a, au travers d'une carte du monde Viking, l'occasion d'évoquer avec les enfants et les plus grands, quelles étaient les terres qu'ils connaissaient à l'époque, depuis le Vineland. On le sait, alors le Vineland, c'est le nord du Canada. On a souvent appris à l'école que l'Amérique a été découverte en 1492 par Christophe Colomb. Alors, si on parle de l'Amérique centrale, c'est vrai. Pour ce qui est de l'Amérique du Nord, on a depuis 1967 des preuves de présence scandinave en Amérique du Nord, au Groenland, mais aussi au nord du Canada, à l'Anse-aux-Médos. Voilà, c'est le site qui est donc sur Terre-Neuve, c'est le Côte-du-Laborade. Tout à fait, tout à fait. Et puis depuis quelques années, d'autres technologies, notamment le satellite infrarouge, a permis à un groupe de recherche américain de mettre en évidence ce qui semble être les fondations d'un établissement Viking, notamment de bâtiments réalisés en tourbe, qui pourraient attester, en tout cas, d'une présence scandinave un peu avant l'an 1000. Donc, on évoque également l'outillage, les différents artisanats, le cuir, le textile, etc. Et puis, il faut en passer par là, l'armement, les armures, les armes, les épées, les haches, les longues haches danoises, les danaxes, pour montrer tout ça au public. D'accord. On va se rendre un petit peu au bateau, si c'est à ton bâtiment ? On va s'approcher un peu, parce que c'est un des... Alors, ça, c'est un bateau que vous avez... Alors, si je me souviens bien, parce que j'avais croisé des mondotats-troupes, notamment à Bayeux, vous l'avez jeté, en fait, au Danemark ? Tout à fait, tout à fait. Alors, moi, j'ai la joie de naviguer sur ce type de bateau depuis le début de la reconstitution. Je suis venu à la reconstitution historique par la navigation et par la joie de la voile. Et je suis tombé amoureux, il y a 15 ans, de ces fabrications à clins et de ces embarcations si particulières. Et lors d'un voyage de l'association l'été dernier au Danemark, on a eu l'opportunité, un coup de chance inouïe, de tomber au moment où le musée national de Roskilde, le musée des bateaux vikings, se séparait de l'une de ces constructions. Et après de longues discussions avec eux, notamment des discussions liées au projet, à ce qu'on voulait faire de ce bateau, ils ont accepté de nous le céder. Et donc, on a pu ramener ce bateau du Danemark en août 2017, avec pour objectif de le faire vivre en France et en Europe et de le faire naviguer aussi souvent que possible. Vous l'avez ramené par la mer ? On l'a ramené sur une remorque. Ça s'est fait, l'association Torval d'Aventure, une association à côté de Tours a ramené deux bateaux de Norvège par la mer, avec évidemment toutes les conditions de sécurité inhérentes à ce type de voyage. Ça va de soi. Mais deux bateaux sont déjà revenus par la mer. On aurait tout à fait pu imaginer de ramener Guissele, avec bien sûr beaucoup de temps devant nous, en faisant du cabotage côtier. Du cabotage, oui, c'est ça. Tout à fait. Évidemment, ce n'est pas un bateau, tu l'as sous les yeux. Alors effectivement, ce n'est pas très radiophonique ce que je dis, mais tu l'as sous les yeux, c'est un bateau qui n'est pas taillé sur la haute mer parce qu'il est assez bas sur l'eau. C'est un bateau qui n'est pas très long, il fait 8 mètres. Il est assez bas sur l'eau, alors parfaitement adapté à la navigation côtière, à la navigation en fjord, puisque c'est un bateau qui ne subit pas trop les vents de travers, puisqu'il est très bas sur l'eau, mais par contre, qui pourrait être dangereux en haute mer avec des gros temps et des grosses vagues, tu l'imagines ? Oui, mais quelque part, mine de rien, même s'il est de taille modeste, on a bien la forme des Knorr, ces grands, j'emploie le terme, à l'ancienne, Dracar étant une recréation récente. Mais donc, on a bien cette forme très allongée, très effilée, en fin de compte, et qui est assez magnifique. Et on voit vraiment que ce sont des bateaux qui sont faits, qui sont taillés pour la navigation. Ce ne sont pas des caravels extrêmement lourdes, comme tu disais, avec des grosses structures, mais c'est extrêmement fin. J'ai une question aussi. Abayeux, j'ai vu, vous l'exposiez, Abayeux, pour le coup, en dehors de l'eau, mais Abayeux faisait très chaud, c'était il y a deux semaines, et j'ai vu que vous mettiez souvent des couvertures et vous mouillez, en fait. Tout à fait. Alors, pourquoi ? Eh bien, un bateau, c'est avant tout fait pour être dans l'eau, a fortiori un bateau en bois. L'ennemi du bateau, ce n'est absolument pas l'eau, c'est le soleil. Des gros écarts de température ou des chaleurs très brutales d'après-midi, quand le bateau n'est pas dans l'eau, pourraient être dangereuses et risquaient de générer des fentes sur les clins. Le bois pourrait se dilater ou se rétreindre trop brutalement, et ce n'est pas bon pour lui. Ce pourquoi, quand il est exposé à terre, ce qui n'est pas le plus fréquent, mais quand il est exposé à terre, on prend soin de bien conserver au fond du bateau des linges humides que l'on rafraîchit régulièrement pour préserver. On est vraiment ici en présence d'une œuvre d'art. C'est six mois de travail pour cinq artisans professionnels pour la réalisation. L'ensemble des bois ont été réalisés à la hache avec les outils d'époque. Les cordages sont tous naturels, différents d'ailleurs, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. La voile a été tissée à la main. Pour réaliser les rivets, les contre-rivures, les artisans sont partis de morceaux de minerais de fer passés par l'étape du bas-fourneau, qui est l'étape de l'époque, avant de forger des clous. Alors tu t'imagines bien qu'on a un soin très particulier évidemment à ce navire. Alors justement, on peut parler du bois, on a parlé du navire. Il y a trois bons de rame, donc il y a six rameurs. Les cordages, c'est quoi ? Les cordages d'époque, c'est du champ en fait ? Vous avez du champ, je suppose ? Pas du tout. Pas du tout. En fait, il y a trois types de cordages sur le navire qui sont liés à leur usage et à ce qu'ils subissent. C'est assez simple à l'époque. Donc, on va parler du premier cordage qu'on appelle la drisse qui permet de hisser la voile en haut du mât. Tu l'as devant toi. Donc ça, c'est un cordage comme tu peux l'imaginer qui est sujet à un frottement très important et permanent en haut du mât. Il n'y a pas de poulies évidemment. Donc, le cordage va coulisser en haut du mât sur du bois plusieurs dizaines de fois lors d'une navigation. Et donc, ce cordage, il est réalisé en cuir et en l'occurrence en cuir de phoque. Cuir de phoque ? En cuir de phoque graissé. Tout à fait. Pour permettre un glissement. Pour permettre à la fois une résistance à la brésion. Il y a un brouille comme on dit. Il y a baston. Alors, voilà. Donc, il y a deux dés. Tu peux peut-être décrire un petit peu. Alors, on a deux très bons combattants qui se sont équipés pour la joie des enfants et des plus grands. Donc, il y a le marre qui se bat avec sa cote de maille, sa hache et son bouclier circulaire. Il est équipé d'un casque en fer à nasal pour se protéger des coups. Et puis, son opposant, Sigvald, est lui vêtu de manière plus légère puisqu'il porte une armure matelassée en cuir ainsi qu'un casque. Et lui a choisi de se battre à l'épée. Voilà. Donc, l'opposition est évidemment une opposition d'entraînement. Là, l'idée n'est pas d'avoir de blessés. Oui, d'accord. Mais c'est une action d'entraînement entre deux combattants pour montrer à nos visiteurs, des enfants qui ont entre 4 et 6 ans, qu'elle pouvait être la manière dont se battaient les Scandinaves à l'époque. Alors, je trouve que là où c'est très intéressant, ils ont toujours ces boucliers ronds typiques des Vikings et typiques aussi de pas mal de population germanique. Et ce qui est intéressant dans ce combat-là, c'est qu'on voit bien que dans le combat, le bouclier est aussi utilisé que les armes. En fait, il y a des poussiers. Il y a un bouclier et des comboucliers, bien sûr. Évidemment, toucher son adversaire, c'est quelque part et à un moment amener le morceau de ferraille qu'on a dans la main au contact de l'adversaire. Mais tout ça, ça se joue avant tout sur des déplacements, sur des pertes d'appui ou des pertes d'équilibre. Et effectivement, la percussion au bouclier, c'est vraiment un très très bon atout pour perturber son adversaire et éventuellement tenter de le déséquilibrer avant de lui porter un coup. C'est-à-dire, pour les vikings, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on sait aujourd'hui, il y a des théories comme quoi, c'est ce qu'on appelle des ordres paraphalangiques. Donc les vikings chargés en groupe et poussés aussi avec les boucliers, un peu comme les oplis de Greg, d'ailleurs. Il y avait une vraie poussée, évidemment, parce que quand on fait masse, le but, c'est de bousculer les adversaires. Et là, on voit bien, là. Oui, bon. C'est ça, la radio. Enfin, on le voit bien, évidemment, mais c'est impressionnant parce qu'on voit en effet qu'il y a vraiment ce bouclier qui peut servir aussi de... De percussion, de percussion. C'est vraiment l'idée de créer le déséquilibre chez l'adversaire, de le mettre dans une position défavorable pour prendre un ascendant au moment de porter le coup. C'est assez impressionnant. On retourne au bateau. On retourne au bateau. Parce que voilà, on retourne au bateau. On a évoqué ce premier cordage en cuir de foc. En cuir de foc, oui. Qui permet donc de hisser la voile en haut du mât. Ça veut dire qu'elle était régulièrement graissée quand même. Oui, oui, oui. On pourra s'approcher si tu le veux. Tu verras qu'elle est graissée très très régulièrement pour l'entretien. On a une deuxième famille de cordages sur le bateau qui sont les cordages qui sont tout le temps dans l'eau. Tu imagines bien la voile carrée du bateau viking. Les cordages qui se trouvent en bas de la voile que l'on appelle les écoutes. Eux sont très régulièrement lors de leur navigation amenés à tremper dans l'eau. En Scandinavie, évidemment, il fait froid. Donc très régulièrement, émission de température négative et donc ça gèle. Donc là, on va choisir là aussi des cordages en conséquence et on va opter cette fois pour la laine de mouton. D'accord. Laine de mouton, elle a trois intérêts. Un, elle ne pourrit pas. Deux, elle est élastique. Ce qui est très très agréable quand tu mets de la tension dans la voile que tu viens border ton écoute comme on dit en langage maritime. Tu mets de la tension dans la voile et cette élasticité préserve à la fois la voile et à la fois le navigateur. Donc ça, c'est très agréable. Et la dernière chose, c'est que cette élasticité et cette caractéristique de la laine de mouton fait qu'elle ne gèle pas et donc qu'elle est utilisable même par température négative. On peut continuer à travailler. D'accord. Voilà. Tu vois que tout est pensé vraiment à l'optimum. Après, on a une troisième famille de cordages qui est finalement le cordage le plus commun à cette période. Alors on a souvent en tête le chanvre parce que c'est le cordage qui nous permet, qui nous paraît, pardon, aujourd'hui traditionnel et qu'on a toujours. Le chanvre est très très peu utilisé sur la période viking. On lui substitue un autre cordage végétal qui est le tilleul. Alors pourquoi le tilleul ? Quel bouc ? Oui, oui, oui. On utilise l'écorce de tilleul. Donc la partie blanche qui se trouve à l'intérieur de l'écorce c'est qu'on appelle le libère. D'accord. La réalité, c'est que donc on va abattre des morceaux, on va abattre des jeunes tilleuls d'environ 15-20 cm de diamètre. On billonne le tout en tronçon d'un mètre. On décolle l'écorce, on la met de côté. Le bois qui reste, on l'utilise en bois de chauffage. On n'a rien eu à produire de particulier. On n'a pas eu recours à l'agriculture. On a juste ramassé une ressource qui était abondante en forêt. Par ailleurs, le tilleul, quand on le coupe, en plus il rejette. Donc quelques années après, on peut revenir. Et donc l'écorce ce qui va avoir pour objet de faire dégrader la partie de la cellulose du bois. Et il ne nous reste que la lignine. Lignine, le lin. Donc le principe est exactement le même que quand on récolte un champ de lin et qu'on le fait rouir au sol pour récupérer les fibres. In fine, on récupère donc une couche relativement fine de fibres végétales qui sont blanc crème qu'on aura à soin de faire sécher après les avoir rincées. Et c'est ce cordage végétal, enfin cette fibre végétale qu'on va utiliser pour réaliser les cordages principaux et notamment tous les cordages qui se situent en haut de voile, les haubans, les thais et les différents cordages qui sont liés au mât. D'accord. C'est quand même, on voit que c'est quand même extrêmement bien pensé. Et la voile, je vais essayer de deviner. Ça c'est du tilleul. Ça c'est du tilleul. Alors je ne peux pas, ça va être compliqué de vous faire entendre le crissement. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. c'est évidemment très élastique comme vous pouvez imaginer. Alors je vais essayer de deviner la voile. Oui. J'essaie de deviner. Je vais toucher. On va voir. Du lin. Du lin. Du lin. Du lin, évidemment. Il y a deux fibres qui sont utilisées par les vikings pour faire les voiles. La plus courante, c'est la laine. La laine de mouton. Relativement peu désointée. Et donc le lin. Le plus souvent, on applique un traitement sur ces voiles pour les conserver, les préserver de la pourriture. Et donc, c'est ce qu'on appelle le tannage. C'est quelque chose qui est encore pratiqué sur les navires traditionnels, qui fait les voiles brunes, rouges. Donc, qui est un traitement de la voile à base d'eau salée, de suif et de tannin. Et donc, qui permet d'obtenir, après on rajoute un petit pigment pour colorer éventuellement en jaune ou en brun. Donc, le tannage des voiles permet de les préserver et de les faire perdurer plus longtemps. D'accord. Oui, d'accord. donc c'est le plus plus. Et donc, en fin de compte, cette couleur qu'on voyait, voile rouge et beau. Sur les navires traditionnels, sur les Doris en Bretagne ou sur d'autres constructions, sur les plates de Loire également. Parce que, tu sais, souvent dans les images d'Epinal, on voit souvent, les navires vikings, des voiles avec des bandes rouges et blanches. Donc, est-ce que c'est dû à ça ou pas ? Alors là, je ne veux pas te dire de bêtises. En réalité, je n'ai jamais vu, moi, au cours des différents voyages en Scandinavie que j'ai pu faire, toutes les répliques et tous les travaux vraiment fins réalisés par les musées ou les équipes de chercheurs là-haut faire des voiles bicolores. Alors, est-ce qu'il s'agit là d'une invention graphique de nos illustrateurs ou là encore un reste du 19e siècle ? Je ne saurais pas te dire. Oui, bon, ça, c'est sans doute ça. Peut-être aussi, peut-être qu'il y a des voiles bicolores sur la tapisserie de Bayeux. Tout à fait. Après, c'est possible que ça soit aussi une représentation d'artistes. C'est une question à creuser. Si vous, vous avez de la réponse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ça nous éclaira et ça éclaira tout le monde comme ça. Écoute, dernière précision sur ce navire. Le navire là, il n'y a pas de proue en forme de dragon ou de serpent. Évidemment, c'est réservé à des bateaux très prestigieux. Alors, on l'a dit au début, on est ici avec des intentions tout à fait pacifiques. D'accord. Donc, la figure de proue, effectivement, indique des intentions déjà un petit peu plus hostiles ou tout du moins viseraient à inciter à la méfiance. Ici, on est en présence d'un bateau qui est avant tout un bateau lié au transport de marchandises, au transport d'animaux, à la pêche. Et donc, ce n'est pas un bateau qui a des intentions belliqueuses. Il n'est pas fait pour ça. il ne permettrait d'ailleurs pas d'embarquer suffisamment d'hommes d'équipage pour que ça veille le coup. Tu l'évoquais tout à l'heure, six rameurs, un barreur, on est donc sept à bord quand on est à la rame. On peut être un peu plus si besoin. On peut également benneuvrer le bateau à deux ou trois équipiers seulement. Mais là, effectivement, on est avec des intentions tout à fait pacifiques. Une dernière précision, la barre, évidemment, on n'est pas dans une barre qu'on peut connaître aujourd'hui, donc un gouvernail. Là, on est dans une barre en fait à l'ancienne avec une... Comment tu appelles ça en fait ? Alors, c'est le traditionnel gouvernail tribord. Donc, il est toujours du même côté, toujours implanté de la même manière sur le côté à l'arrière du navire, fixé sur les tembots. Et donc, cette barre nous permet de manœuvrer le navire et de lui donner un certain nombre d'orientations, notamment la direction. Au 19e siècle, apparaît le successeur de ce gouvernail sur tribord, qui est le gouvernail sur étambeau, qui sera conservé quasiment jusqu'à nos jours sur les bateaux en bois. Et donc là, tu imagines que le gouvernail est lui fixé dans l'axe du navire, ce qui est par ailleurs beaucoup plus efficace à la voile. Oui, oui, tout à fait. Mais là, en effet, à l'époque, en fait, ça aurait été compliqué de mettre un gouvernail enfin là, vu la forme de navire, ça aurait été compliqué de mettre un gouvernail comme ça. Et puis surtout, comme on l'a évoqué à de multiples reprises, on est dans une réplique fidèle à la fouille archéologique d'origine. Donc, au centimètre près, on a respecté dans la construction ce qui a été trouvé, cette fameuse fouille archéologique de Gieslinge dans le Lamne-Fjord qui a eu lieu en 1996. D'accord. Et donc, le modèle d'origine, il date environ de quel siècle ? XIe, XIIe ? Alors, la fouille archéologique a eu lieu en 1996 dans le Lamne-Fjord, donc un fjord qui a été poldérisé au début du XXe siècle, aujourd'hui utilisé pour le maraîchage, essentiellement. Et dans le cadre de l'extension d'une exploitation agricole, cette trouvaille a été faite d'un bateau quasi intact et quasi complet. Et on le date un peu près ? C'est au Danemark ? Oui, au Danemark, au nord du Danemark. Et donc, la datation précise des restes du bateau, c'est 1130. D'accord. Donc on est sur un plan du XIIe siècle, du début du XIIe siècle, mais parfaitement identique en tout point à tous les autres plans plus anciens. Notamment, on est en conformité avec les bateaux de Goksta, qu'on a tous en tête. Parce qu'en fait, c'est les bateaux, en fin de compte, ils n'ont pas... C'est pas parce que... Aucune évolution, absolument aucune. C'est pas parce que les historiens disent que l'Air Viking fait finir traditionnellement, on l'a fait finir à 1036. Mais évidemment, les techniques, notamment les techniques dans les bateaux du nord, restent les mêmes. Ça, c'est les bateaux de caboytage. Donc on a eu le plaisir de naviguer avec un certain nombre d'autres répliques de bateaux, notamment Embla, qui est une réplique de Goksta Faring qui a été réalisée à Daoulas en 2005, qui est la propriété de l'association Torval d'Aventure avec laquelle on a le plaisir de naviguer souvent. Et on a fait des comparaisons très fines entre les deux navires. Donc la fouille de Goksta, on est plutôt juste avant 900. Donc 200 ans avant Gisleu. Il n'y a absolument aucune différence. Et même au-delà de ça, on retrouve des traits communs absolument incroyables entre les deux bateaux. D'accord. Ok. Écoute, il ne me reste plus que c'est assez impressionnant. On ne peut pas aller le faire glisser dans la rivière ? Non. On va le faire glisser dans la rivière tout à l'heure. On va le faire glisser dans la rivière tout à l'heure. Il va rester encore un tout petit peu à terre pour accueillir nos visiteurs. Et puis, Dac, on ne va pas tarder à démonter tout le campement pour se rendre cette fois dans les douves du Gersual, rejoindre les autres troupes de la fête des remparts. Et le bateau va retourner à l'eau dès ce soir pour être visible dans le port de Dinant tout le week-end jusqu'à dimanche soir. C'est super. Et où est-ce qu'on peut retrouver votre assos ? Est-ce que vous avez... On mettra les liens sur la page, évidemment, si vous avez des sites et tout. Mais voilà, où est-ce qu'on peut retrouver votre assos ? Alors évidemment, moi, je ne suis pas un expert de ces domaines-là, mais on est présents sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, évidemment. Sous quel nom ? rapide. Alors, Leita at Bardagi, L-E-I-T-A, plus loin A-T, plus loin B-A-R-D-A-G-I. Tu auras reconnu, évidemment, du vieux nord-rois. Bien sûr, je parle régulièrement. Voilà, tout à fait. Donc, ceux qui cherchent la bataille. D'accord. Ben non, je crois que... Mais oui, mais voilà, il y a des origines. D'accord, OK. Bon, d'accord. Bon, ben, écoute, le site internet www.leita.fr D'accord, c'est très bien. Super. Rendez-vous dessus et puis n'hésitez pas si vous avez évidemment des rencontres prévues régulièrement et tout. n'hésitez pas. L'année prochaine à Bayeux, sans doute, on se retrouvera. Peut-être l'année prochaine à Bayeux, peut-être ailleurs. Assurément, il y a évidemment des dates qui sont en train de se planifier. On vous tiendra au courant de tout ça sur l'agenda du site et via les différents médias. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Eh bien, voilà, c'était donc fréquence médiévale sur un dracar ou presque. Voilà. Donc, merci à... Oui, sur un knorr. Oui, je sais que vous êtes nombreux à me dire que ce n'est pas un dracar, c'est un knorr. Donc, j'emploie le terme, on va dire, courant. C'est un bautre en fait. C'est un bautre ? Ah d'accord. Ah d'accord, c'est un bautre. Oui, alors voilà. C'est un petit knarr, un bateau de travail, c'est un bautre. D'accord, eh bien, c'est très bien. Donc, c'était donc fréquence médiévale sur un bautre. Et donc, eh bien, sur ce, rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci aussi à Examen d'avoir patientement monté cette émission et à très bientôt. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.